... Madame la députée maire, bonjour. Bonjour. On vous rencontre le jour de l'inauguration de la foire de Brignol, à l'image de la ville, où on sent un certain renouveau. Qu'est-ce qui fait que chaque année vous êtes présente à cette foire ? Bonjour. C'est vrai qu'on se rencontre à un moment particulier pour la vie de Brignol. C'est la foire, c'est la semaine de la foire. Donc on est juste avant, à l'instant où on se parle, on est juste avant l'inauguration qui va intervenir. Et c'est un moment très important pour la ville de Brignol. C'est la 87e édition, donc les Brignolais sont habitués. Mais c'est un moment important dans leur vie, parce que la ville de Brignol, effectivement, on parle en bien de la ville de Brignol à propos de cette foire. Et cette 87e édition, puisqu'on est juste avant l'ouverture des portes, j'espère et je souhaite qu'elle soit complètement réussie, parce qu'il y a eu un changement dans la direction de l'organisation de la foire, et que donc il y a une nouvelle impulsion, il y a de nouvelles choses qui seront présentées cette année pour cette 87e édition. Et pourquoi j'y suis toujours ? Parce que je suis toujours venue, ça fait 15 ans que je suis députée, donc je suis toujours venue à l'inauguration de cette foire. Et désormais, puisque je suis maire, c'est mon devoir d'être là, mais c'est un vrai plaisir. Mais il y a aussi une certaine image du département, nos racines. Il y a un monde agricole qui n'a pas encore complètement disparu. Il y a une ferme pour les enfants. Il y a tout ce qui fait un peu notre identité régionale. Alors, cette foire de Brugnole se veut complètement ancrée dans le territoire. Alors, c'est d'abord le territoire de la Provence Verte, bien sûr, mais si on parle d'agriculture, c'est parler de tous les produits du terroir de notre territoire. Et je parle du Var. On y parlera du vin, il y a beaucoup d'exposants. On y parlera de tous les produits, on y parlera des maraîchers, de toutes les productions. On y parlera aussi des difficultés pour conserver les terrains en agriculture et cultiver. On y parlera d'huile d'olive. Il y a eu un concours qui a été, depuis de nombreuses années, qui s'est toujours tenu. Et on aura, alors ça c'est une, comment dirais-je, une nouveauté de cette 97e édition. On va voir un marché des produits du terroir tous les jours. On y trouvera tous les produits du terroir, en passant par les pois chiches de Roque-Baron, les fromages de chèvre, en fait tous les produits qui sont aujourd'hui... Le fromage de chèvre, il est de Mazog, par exemple. Mais tous les produits qui sont aujourd'hui en vente, mais qui sont produits par nos producteurs. C'est la vente, la vente, c'est ce qu'on appelle la vente, la vente directe. Que d'excellents produits. Des excellents produits. Je vois que le devoir vous appelle, on vous attend pour couper le ruban. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie. Je vous remercie à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada